Seigneur Père éternel, Dieu de grâce, Dieu miséricordieux, nous voulons encore, Père, nous approcher de toi. Nous voulons venir à tes pieds, Seigneur Père, comme Marie. Seigneur Père, restez à tes pieds. Et c'est toi qui as dit, Seigneur Père, qu'elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Seigneur Père, parce qu'elle était à tes pieds pour boire à la source d'eau vive qui coule de ton sein, Seigneur Père. La sainte parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pierre également, lorsque tes disciples, Seigneur Père, se sont éloignés parce qu'ils entendaient des paroles qui leur semblaient dures, que la chair avait du mal à recevoir. Seigneur Dieu, quand tu t'es tourné vers eux, tu as demandé, vous aussi ne vous retirez pas. Il a répondu, Pierre, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur Père, ce sont ces paroles-là que nous venons encore à tes pieds pour recevoir, Seigneur Père. Ces paroles-là qui nous maintiennent en vie, Seigneur Père, pas la vie de ce monde, mais la vie spirituelle. La communion avec toi, Seigneur Père. L'attachement à toi, Seigneur Père éternel. L'attachement à l'essentiel, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ô Jésus, nous voulons demeurer attaché au vrai sceptre que tu es, Seigneur Père éternel. Continuer à recevoir la sève qui vient de toi pour continuer à croître, à grandir, Seigneur Père éternel, et à toujours te refléter. Père, que toute la gloire te revienne encore. Parle-nous, sonde de nous, Seigneur Dieu, et ramène-nous sur le droit chemin, Seigneur Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Lorsque nous étions en train de prier tout à l'heure, il y a ce sujet qui est venu sur mon cœur et qui déjà était... Alors, donc je disais, le sujet qui me venait à cœur est celui-là même de l'essentiel pour nous. Nous savons ce qui est essentiel pour nous. Nous nous le répétons, nous l'avons entendu tellement de fois. Mais finalement, de la même façon que lorsque quelqu'un prend régulièrement un médicament, il commence, l'organisme commence à être résistant au médicament. Et finalement, ce médicament-là n'est plus efficace. Finalement, le médicament n'est plus efficace. Pourquoi ? Parce qu'il a tellement pris le médicament, le patient, que finalement, l'organisme a développé un système de défense qui fait en sorte que le médicament n'est plus efficace du tout. Et les gens de la médecine parlent de résistance. Donc, il y a certaines vérités de la parole et notamment ce qui est le but même de notre vie spirituelle. Nous l'avons tellement entendu que finalement, nous avons fini, en fait, nous le disons, mais pratiquement, nous ne vivons pas comme si nous savons ces choses-là. Je veux parler de la mort. Je veux parler de l'enlèvement. Les deux, c'est la même chose, exactement. Que tu meurs maintenant, ou que tu sois enlevé, ou que la trompette sonne, c'est la même chose pour nous. Nous savons que ce pour quoi nous sommes là, c'est de nous préparer à la rencontre de Dieu. C'est que nous puissions venir devant le Seigneur et dire, Seigneur, voici ce que je, voilà ma vie, tu m'as pris. Tel jour, je me suis converti à toi, tu m'as amené à toi. De tel jour à aujourd'hui, voilà ce que j'étais quand tu me prenais. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de différent parce que je t'ai laissé travailler en profondeur dans ma vie. J'ai grandi spirituellement. Voici les choses qui étaient, voilà les choses qui ont changé et ainsi de suite. Si Dieu te prend aujourd'hui, si Dieu me prend aujourd'hui, qu'est-ce que je vais dire qu'il a transformé dans ma vie? Par rapport à un païen, si Dieu prend un païen et il me prend de côté, il va dire c'est quoi la différence entre lui et moi, à part ce que je sais intellectuellement. Nous savons beaucoup de choses de la parole de Dieu. Mais quelles sont celles que nous mettons en pratique? Quelles sont les violences que nous nous faisons parce que nous craignons Dieu? Parce que c'est ça qui va faire la différence entre celui qui connaît Dieu et celui qui ne le connaît pas. Connaître Dieu, ce n'est pas savoir que Jésus est venu, il est mort à la croix. Tout ça, c'est bien de le savoir. Mais si le fait que Jésus soit mort à la croix pour moi, qu'il m'ait accepté, que je vis avec lui tous les jours, que je porte son esprit en moi, si cela n'entraîne pas une transformation radicale dans ma vie, concrète, pratique de tous les jours, la manière dont j'agis, la manière dont je réfléchis, la manière dont je me comporte dans tous les détails, ça veut dire que je parle beaucoup, il y a beaucoup de belles paroles dans ma bouche, mais concrètement, pratiquement, je ne laisse pas le Seigneur travailler. Quand nous parlons de l'enlèvement, nous sortons d'évangéliser là. Nous avons parlé de Jésus à beaucoup de personnes. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre eux et nous? Si ce n'est pas la vie réellement transformée, la soumission complète à Jésus dans tous les éléments de notre vie, si ce n'est pas ça qui fait la différence entre eux et nous, nous sommes comme des politiciens. Les politiciens parlent de beaucoup de choses qu'ils ne font pas. Nous aussi, c'est exactement la même chose. Nous parlons, nous voulons amener beaucoup de gens à l'évangile. Nous leur disons que Jésus transforme, alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas transformés, alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas changés, alors que nous-mêmes, nous avons les mêmes problèmes que les païens. Nous avons les mêmes difficultés, nous avons les mêmes inquiétudes que les païens. Ce qui ne devrait pas l'être. Si tu annonces que Jésus va revenir, c'est une bonne chose. Nous regardons les prophéties bibliques dans la Bible, nous regardons ce qui se passe dans l'actualité, nous disons que Jésus va revenir. C'est bien. Mais qu'est-ce que ça change dans ta vie pratique de chaque jour? Quelles sont les interrogations que le fait de savoir que Jésus... Est-ce qu'entre le voisin qui n'est pas converti, qui ne sait même pas que Jésus va revenir, et toi, qui sais que d'un instant à l'autre, ça peut changer? D'un instant à l'autre. Je crois qu'ici à la maison, la soeur, vous êtes encore bien placé, que nous témoignez que d'une minute à l'autre, tu peux passer de vie à trépas. Ils ont eu un accident ici, là, il y a quelques jours, où la maman et les trois enfants ont fallu passer. Et il y a un meuble qui s'est décroché, là, qui est descendu sur eux, alors qu'ils étaient en train de prendre une bouteille, là, dans la salle. Mais la grâce de Dieu était là. Le meuble est descendu, ça s'est posé sur la table. Dieu est intervenu. Mais si Dieu t'avait prise à ce moment-là? Les enfants, gloire à Dieu, nous savons où ils vont. Mais si Dieu avait dit, ma fille, tu as eu tout le temps, tu as écouté ma parole, tu as entendu tout ce qu'il fallait entendre, tu as eu le temps de pratiquer. Si Dieu avait dit, bon, maintenant, c'est bon, parce que si je te laisse sur la terre, tu me seras inutile, parce que tu n'es pas dans mon plan. Qu'est-ce que tu allais amener au Seigneur et dire, « Seigneur, depuis que tu m'as pris, voici ce que j'ai fait pour toi. Voici ce que je suis devenu pour toi. Voici la transformation. Voici mon comportement qui a pu parler aux gens, même si je n'ai pas l'autorité spirituelle de pouvoir prêcher aux gens. Mais voici la transformation de ma vie qui a prêché à d'autres personnes. » Qu'est-ce que tu aurais dit? Je parle à la sœur, mais ça s'adresse à nous tous. Ce n'est pas parce que l'accident arrivait ici. Nous pouvons vivre un accident à n'importe quel instant de la vie. Ça peut basculer. Je vais arriver devant le Seigneur comme un païen et dire, « Bon, Seigneur, tu m'avais... » Oui, je savais chanter, je faisais les veillées de prière. C'est bien tout ça. Mais concrètement, pratiquement, qu'est-ce que ça change pour moi? Nous partageons encore... Je vais lire d'abord la parole avant d'entrer dans ce détail-là. Parce que quand je parle de façon générale, on le voit très loin. Mais je vais vous donner des exemples simples de la vie de tous les jours qui nous montrent que nous ne croyons pas au retour du Seigneur Jésus. Bien que nos bouches disent ça, mais pratiquement, nous ne croyons pas. Parce que le Seigneur ne considère que quelqu'un croit à sa parole que s'il met en pratique, c'est qu'il lit. C'est qu'il lit là. S'il met ça en pratique, ça veut dire que ça, il croit. Et le Seigneur ne retiendra toujours que ce que nous mettons en pratique. C'est ça qu'il dira. Ah oui, ça, il sait ça de ma parole. C'est pour ça qu'il le met en pratique. S'il ne le met pas en pratique, ça veut dire qu'il ne sait pas. Il ne connaît pas cette partie-là de ma parole. Même s'il confesse ça de sa bouche. Et il en est de même du retour du Seigneur Jésus. Même si nous le savons. Alors, donc, prenons Matthieu 24. Je vais juste lire rapidement Matthieu 24, la fin, et Luc 21. Matthieu 24, à la fin, nous dit Matthieu 24, verset Je peux prendre le même à partir Je vais prendre la partie du verset 38. Verset 38 nous dit 37 pour qu'on comprenne bien le contexte. Comme au jour de Noé. Ainsi sera-t-il de l'avènement du fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, dans les jours qui venaient avant, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Si vous allez dans Genèse 7 là-bas, vous allez voir qu'il y a 7 jours qui se sont écoulés entre le temps où Noé est entré dans l'arche et le moment où Dieu a refermé la porte. Ça veut dire que les gens pouvaient se se rendre compte que celui qui passait le temps à parler de Jésus, à parler de Dieu, il est parti et on ne le voit plus. Donc ils avaient le temps, effectivement, de se repentir et de chercher là où il est parti pour le suivre. Mais ils ne se sont même pas doutés. Pourquoi ils ne se sont pas doutés ? Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte et il en sera de même autant de fils de l'homme. C'est vrai, quand on regarde, on se dit, ah, ça parle seulement aux païens. Oui, ça parle d'abord aux païens, mais à nous aussi, enfants de Dieu. Ça nous parle aussi, ces versets-là. Et ils ne se doutèrent de rien. Quand je laisse entrer dans ma pensée, d'abord, ça commence d'abord par là. Je laisse ma pensée occupée par tant de choses qui ne me rapprochent pas et ne me rappellent pas l'imminence du retour du Seigneur Jésus. J'ouvre déjà une première porte pour être éloigné du but. Quand je commence à m'attacher à beaucoup, à me remplir l'esprit de beaucoup de choses de la vie quotidienne-là, tout cela ne fait que m'éloigner d'avoir l'esprit. Si vous lisez dans Colossiens, il est dit, pensez constamment aux choses d'en haut. Pensez constamment aux choses d'en haut. En quelque sorte, remplissez vos pensées des choses d'en haut. Ce n'est que de cette manière-là que ce jour-là arrivera et ne me surprendra pas parce que je serai constamment en train de me préparer, de m'examiner, de me demander est-ce que je suis prêt. Mes frères et sœurs, examinons la vie quotidienne. Chacun, nous avons des vies différentes, des emplois du temps différents. Certains sont étudiants, d'autres travaillent, d'autres sont à la maison. Nous avons la vie de famille et ainsi de suite. Regardez le temps que nous passons à nous occuper des futilités de la vie de famille. C'est important de le faire. Mais le fait que tout cela occupe tellement notre pensée. Nous nous fâchons, un verre tombe là. Nous pouvons aller alerter les voisins parce que le verre est tombé. Est-ce que cela mérite que je me mette dans un état qui fasse en sorte que si la trompette sonne, je ne vais pas partir à cause d'un petit truc qui est arrivé là. Les détails de la vie, comme cela, c'est par là que le malin nous tient encore bien que nous soyons en forme de Dieu. Le malin nous tient encore sur tous ces petits détails. « Ah, je suis entré, j'aurais voulu qu'on me fasse la bise à l'entrée là-bas, mais mon mari est entré, mais il est occupé par autre chose. Je crie, je me fasse, je fais tant de choses. » Si Dieu revient à ce moment-là, qu'est-ce que... À cause de quoi ? Des bêtises, des subtils, vraiment des futils. Je dis, c'est important. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais chaque chose doit être, avoir la proportion dans ma vie en fonction de l'essentiel que Jésus m'a déjà révélé. Il m'a révélé ce qui est essentiel. C'est de me préparer, d'être prêt tout le temps. Donc, il y a beaucoup de choses à cause de la révélation extrême que j'ai du but. Je dois relativiser beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui doivent vraiment devenir insignifiantes pour moi. C'est ça qui va faire la différence entre un païen et moi. La manière dont un païen va se lamenter parce que son enfant n'a pas porté la chaussure Yves Saint-Laurent ou bien je ne sais pas trop quoi. Ce n'est pas de la même manière que moi aussi. Je dois m'inquiéter. Le Seigneur dit que ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses-là. C'est quoi qui fait la différence entre lui et moi ? Rien du tout. Je m'inquiète des mêmes choses que le païen ? Quand le païen par exemple est dans son travail imaginons le païen dans son travail il travaille peut-être s'il a une famille il est en train de réfléchir Oh ma famille a mangé quoi ou bien va faire comme ça ainsi de suite. Comment est-ce que je peux prier je dis Seigneur au moment où je vais quitter la maison je te remets ma famille entre les mains. Comment ne pensons-nous pas que le Seigneur va vraiment prendre soin de notre famille ? Pourquoi nous inquiétons-nous encore de cela ? Et ça nous encombre l'esprit. Et ça nous met dans des états. En fait tout cela fait en sorte que ça tue la parole de Dieu que nous avons pourtant dans le cœur. Parce que nos pensées vagabondent dessus des choses inutiles et c'est écrit dans la parole de Dieu. Que les soucis de la vie c'est dans Luc 21 on va lire après que les soucis de la vie ne viennent pas faire en Dieu je vais m'enlever ça directement parce que quand on parle en l'air et c'est sur ces choses subtiles le malin ne va pas venir te dire toi va va tromper ton mari ou bien va voler là-bas à Atac ou bien à Lidl ou bien non ce n'est pas comme ça qu'il va prendre les vrais enfants de Dieu c'est sur ces détails-là sur ces petites choses-là on a oublié de me souhaiter joyeux anniversaire je me fasse pendant 15 jours c'est pendant que tu es fâché pendant 15 jours c'est la trompette sonne l'anniversaire qu'on ne t'a pas souhaité c'est plus important que le salut que tu dois avoir le Seigneur nous demande de produire du fruit digne de la repentance c'est-à-dire que ce sur quoi les païens s'attardent ne doivent pas être les mêmes sujets si j'ai les mêmes inquiétudes qu'un païen il manque quelque chose dans ma vie spirituelle ça veut dire que ma vie spirituelle ne produit pas le fruit que ça devrait produire ça c'est c'est quelque chose d'important et chacun d'entre nous nous devons examiner depuis que je suis converti jusqu'aujourd'hui qu'est-ce qui a changé qu'est-ce que j'ai vraiment abandonné totalement à Jésus quand je prie est-ce que je crois les choses que je dis ou bien je prie mais je m'inquiète encore pour les mêmes choses pour lesquelles j'ai déjà prié Matthieu 21 nous dit ici Luc pardon excusez-moi Luc 21 dit ici à partir du verset 34 prenez garde à vous-mêmes ce n'est pas Dieu qui va venir prendre garde sur nous c'est prenez garde à vous-mêmes pourquoi ? parce qu'il nous a donné la parole il nous a donné l'esprit donc et Jésus a dit qu'il enverra le consolateur qu'il nous rappellera ces paroles-là donc quand le consolateur nous rappelle déjà les paroles de Jésus c'est suffisant il ne va pas faire quelque chose d'autre mais quand il nous rappelle la parole après je suis libre je suis libre de m'énerver pendant 17 heures de temps je suis libre de savoir ce que Jésus veut et ne pas faire le Saint-Esprit ne va jamais jamais m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire il me révèle simplement attention parce que là tu n'es pas en train de produits du fruit de l'esprit attention là ton cœur est encore attaché par des choses qui sont inutiles alors que tu as une révélation déjà qui te fait savoir quel est le but pour lequel tu es sur la terre où est-ce que je vais qu'est-ce que je suis en train de préparer je prépare l'enlèvement tout ça donc la concentration que je dois avoir je dois être concentré sur ce qui me mène vers ce but là je ne dois pas être concentré sur des choses qui m'éloignent de ce but là et malheureusement encore comme je suis en train de le dire tant de choses dans la vie pratique de tous les jours nous éloignent de ce but là nous amènent en dehors de ce but là quand je vais arriver un collègue ou une collègue va me dire si ça je vais commencer à nourrir des sentiments qui ne doivent pas être dans mon coeur vis-à-vis de cette personne la personne là ne va pas au même endroit que moi la personne là ne se prépare pas pour le retour de Jésus pas du tout mais moi je me prépare donc Satan va utiliser cette personne là ou Dieu va me mettre cette personne là pour me tester je vais m'énerver sur la personne le métro va venir en retard je vais entrer dans un état pas possible parce que j'ai peur d'arriver au travail en retard mais si c'est à la réunion de prière je n'ai pas peur d'arriver en retard nous respectons plus nos patrons humains que Dieu nous avons plus de considération pour eux que Dieu quand nous avons mal fait quelque chose au travail nous tremblons tellement d'aller rencontrer le supérieur parce que nous voyons directement l'impact qu'il peut avoir sur notre vie mais notre père spirituel notre père céleste qui nous nourrit chaque jour nous ne craignons pas de le décevoir nous ne craignons pas de faire ce qui est mal à ses yeux prenez garde à vous-même de crainte il parle à des chrétiens de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès déjà tous les excès là excès manger boire tout ça ainsi de suite excès de je ne sais pas moi excès tout ce qui est excès va forcément nous amener en dehors de ce qui est essentiel parce que c'est dans la sobriété que nous gardons le but toujours et garder le but nous devons être très réservés toujours vraiment prendre toujours du recul quand nous voyons les choses il faut toujours examiner d'abord avant d'agir avant de se prononcer avant de faire ainsi de suite c'est ça qui nous permettra toujours d'être dans la bonne attitude d'être toujours lucide sur ce qui est essentiel sinon nous allons nous emballer par beaucoup de choses de ce monde et le malin aura gagné sur nous il va dire mais voilà tes enfants voilà tes élus qui connaissent pourtant les choses essentielles mais regarde dans quoi ils sont regarde ce qu'ils sont en train de faire continuons ici et dit ensuite l'évonier les soucis de la vie les soucis de la vie il y a beaucoup de choses de la raison ça peut être des vrais problèmes nous les connaissons tous les factures les cec pour parler de notre quotidien d'ailleurs il y a tout type de soucis de la vie mais il y a d'autres soucis de la vie qui sont des choses qui ne semblent pas être des vrais problèmes qui ne le sont même pas ce n'est même pas qui ne le sont pas des vrais problèmes mais dont nous en faisons des problèmes alors que ce sont des détails ce sont des choses que nous pouvons balayer du revers de la main parce que nous savons que ce n'est pas important mais quand nous prenons ces choses-là à coeur la parole de Dieu est étouffée dans notre coeur parce que nous commençons à réfléchir sur ces petites choses en réfléchissant Satan nourrit notre pensée et quand Satan nourrit notre pensée nous nous éloignons de ce qui est essentiel et c'est comme ça que nous allons nous éloigner de la volonté de Dieu et ne même plus avoir le discernement de ce qui est vraiment fondamental et important pour nous ensuite il dit et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste alors que la pensée sera occupée justement dans ces choses inutiles à ce moment-là ce jour pourra fondre sur nous à l'improviste alors que si nous lisons dans 1 Thessalonicien 5 le Seigneur a dit que nous ne sommes pas les enfants de la nuit pour que ce jour-là nous suive nous nous surprenne pourquoi ? parce que nous sommes censés veiller à chaque instant veiller sur nos paroles veiller sur nos pensées veiller sur nos actes veiller sur nos priorités veiller sur tout ça veiller sur nos priorités nous avons encore des priorités qui ne sont pas les priorités de Dieu nous prenons encore beaucoup de temps pour les choses de ce monde-ci alors que ce sont des vanités qui vont passer des choses sur lesquelles Dieu ne nous demandera même pas pourquoi ainsi de suite mais cela est encore tellement important pour nous malheureusement dites-moi un peu quand nous regardons dans acte 20 dans acte 20 l'apôtre Paul est venu prêcher l'évangile dans une ville les frères étaient réunis et avec les sœurs pour écouter cette parole-là et Paul a prêché jusqu'à un moment où il y avait quelqu'un qui était à la fenêtre et cette personne est tombée Étychus il est mort l'apôtre ça le fait qu'il soit mort ça n'a pas arrêté la réunion ça n'a pas arrêté la prédication de la parole de Dieu quelqu'un qui est mort il est descendu il a prié la personne est ressuscité et il a continué à prêcher l'évangile jusqu'au matin et la bible nous dit qu'il y avait des torches des lampes des personnes qui étaient là qui écoutaient ce message si nous prenons le temps de méditer un peu sur la manière dont les choses se passaient l'attitude de ces personnes-là qui étaient là quelqu'un mort on continue à prêcher l'évangile ces personnes-là savaient qu'est-ce qu'est l'évangile l'importance que l'évangile a la grâce qu'ils ont d'avoir cet évangile nous nous avons déjà tellement entendu l'évangile que ça ne nous dit plus rien du tout eux ils pouvaient passer la nuit là avec les torches nous je dois aller arriver de prier si je ne sais pas où les enfants vont dormir c'est un problème pour moi voilà les choses de la vie qui font en sorte que nous ne savons pas c'est quoi qui est vraiment important nous sommes encore je veux sortir évangéliser il pleut un peu c'est fini je ne pars plus des petites choses comme ça on s'inquiète pour des choses qui n'en valent pas la peine le Seigneur a pris soin déjà de ces choses je ne sais pas le Seigneur me révèle que je dois faire ci mais si j'ai un problème je ne sais pas si nous réfléchissons dans les détails nous allons voir si tu prends dans une journée tu regardes le temps vraiment que tu accordes pour développer ton intimité avec Dieu ou pour travailler pour Dieu et le temps que tu accordes aux choses qui sont secondaires tu verras que en fait tu ne vis pas comme quelqu'un qui croit que Jésus peut revenir et c'est la meilleure preuve que nous ne croyons pas que Jésus revient bientôt quand tu rencontres quelqu'un que ce soit de ta famille que ce soit un collègue que ce soit un voisin que ce soit n'importe qui dans ta tête tu parles avec lui des choses viles si déjà le mécanisme dans ta tête ne se fait pas immédiatement de chercher à savoir comment est-ce que je vais lui annoncer Jésus comment est-ce que je vais faire pour qu'il sache que Jésus Jésus peut revenir d'un instant à l'autre je suis là je cause de tout et de rien mais corps et âme tout et pensée mélangée tout je suis dans une conversation inutile avec lui ça veut dire qu'il y a un problème je ne sais pas quel est véritablement l'imminence des choses qui peuvent se passer là ou même tout simplement l'appel que j'ai du salut ce sont des choses très simples mais pourtant à force d'avoir entendu cela nous négligeons nous sommes entrés dans une vie chrétienne de routine nous sommes dans la routine et non dans la recherche de l'excellence avec Dieu parce que le Seigneur ne cherche pas des personnes qui viennent qui s'asseillent et qui disent je suis sauvé ça va tout va bien on laisse couler jusqu'au bout ils cherchent des personnes qui veulent toujours progresser des personnes qui veulent aller toujours plus loin avec Dieu c'est cela que le Seigneur cherche les personnes qui ne se contentent pas de ce qui est déjà là non ils veulent l'excellence avec Dieu expérimenter tout ce que Dieu promet dans sa parole non pas pour nous mais pour la gloire de Dieu pour que le royaume de Dieu arrive pour que les gens à côté de moi sachent que j'ai goûté à quelque chose qu'ils n'ont pas que je vis quelque chose qu'ils n'ont pas mais mon voisin à côté comment 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 lui quand il me voit quand il me voit vivre comment il sait que moi j'ai quelque chose qu'il n'a pas rien du tout rien du tout parce que j'ai les mêmes inquiétudes que lui alors il dit ici comme un filet oui oui comme un filet verset 35 Matthieu Luc 21 verset 35 comme un filet car donc il fondra sur vous comme un filet à l'improvise comme un filet car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre veuillez donc c'est faire attention c'est avoir toujours le Saint Esprit alerte sur ce que je suis en train de faire maintenant est-ce que c'est pour la gloire de Dieu est-ce que ce pourquoi je suis en train de me battre maintenant est-ce que c'est pour la gloire de Dieu est-ce que tout ce qui sont mes aspirations est-ce que ça c'est pour la gloire de Dieu est-ce que ça ça va m'aider à me préparer davantage pour être prêt ce jour-là voilà autant de questions que nous devons nous poser sur chaque petit acte que je pose à chaque instant de ma vie instant par instant ça c'est véritablement quelqu'un qui vit dans l'entente du retour de Jésus est-ce que telle parole que j'ai répondu à mon enfant à mon mari à ma femme est-ce que ça ça glorifie Dieu non pardon ou bien je remets ça en ordre devant Dieu j'avance est-ce que je ne sais pas moi quel comportement je veux je veux je veux me préparer à faire quelque chose est-ce que tout ce dans quoi je suis en train de dépenser mon énergie est-ce que ça me rapproche de Dieu ou pas je vous assure mes amis on était à la veillée de prière j'étais en train de me dire comment on n'est que si ce n'est pas le nombre qui m'importe mais la question que j'étais en train de me poser je me disais quand je regarde mon emploi du temps et je pense qu'il est le même pour nous tous au sens de toute l'occupation dans un mois combien de fois j'arrive à réserver six heures d'affilée comme ça dans la présence de Dieu je n'arrive pas même si je veux je ne peux pas je ne peux pas faire ça parce qu'il y a tellement de choses qui m'occupent que je ne peux pas bloquer six heures dans la présence de Dieu dans la veillée de prière en fait ça devient quelque chose que j'attends parce qu'au moins là tout est bloqué pour que je sois dans la présence de Dieu tout m'oblige à être dans la présence de Dieu donc je ne peux que prendre ça pour une manne pour moi parce que c'est tellement c'est Satan qui nous occupe là dehors pour que nous n'ayons pas le temps vraiment de nous ressourcer dans la présence de Dieu donc c'est pour cela c'est pour cette raison là que le fait d'avoir ou si on dit qu'on organise une journée où on va rester ensemble à creuser à être dans la présence de Dieu voilà des choses qui doivent m'attirer pourquoi parce que je sais qu'en dehors de ce je ne peux pas même si j'ai la volonté de le faire nous avons tous une vie de famille un travail des études tellement de choses combien de fois dans un mois tu peux rester six heures de temps dans la présence de Dieu jamais on n'arrive pas à le faire même si on veut quand nous avons l'occasion de le faire ah le mois prochain je retourne non nous devons mettre ces choses là en priorité parce que justement Dieu voit vraiment l'importance que nous attachons à notre intimité avec lui nous mettons ça au devant de tout mais si à cause d'un petit bobo j'ai mal au pied j'ai mal au pied ou j'ai ceci six heures de temps dans la présence de Dieu je préfère faire autre chose il y a un problème moi je ne dis pas aux gens de venir pour venir parce que moi je vois ce que ça représente pour moi je me dis je n'arrive pas à passer suffisamment de temps dans la présence de Dieu à cause de toute désoccupation quand j'ai cette opportunité il y a un pasteur qui était arrivé du Moyen-Orient et qui parlait à un autre pasteur de la France et qui lui disait que vous ici en Occident vous jouez avec l'évangile quand tu sors tu regardes il y a la neige je ne vais pas aller prier aujourd'hui quand tu sors tu regardes il pleut un peu ou bien il fait trop chaud je vais aller balader les enfants au lieu d'aller dans la présence de Dieu il dit c'est parce que l'évangile ça ne vous coûte rien du tout et c'est vrai pour nous aussi nous sommes sauvés par grâce bon voilà donc je néglige la parole de Dieu j'applique aujourd'hui demain je n'applique pas Dieu il va se débrouiller avec ça j'obéis un peu je n'obéis ainsi de suite non il disait mais au Moyen-Orient quand quelqu'un sort pour aller à une réunion de prière il risque sa vie il sait ce que ça lui coûte d'être chrétien il ne joue pas avec ça une réunion de peste il se lève pour aller à la réunion de prière il sait ce qu'il risque il ne sait pas s'il va rentrer il ne sait pas si son voisin sait qu'il est chrétien quand il va arriver chez lui si on ne sera pas venu mettre le feu donc il sait ce que ça lui coûte l'évangile mais nous n'avons pas cette révélation regardons toute la révélation que nous avons de la vérité de la parole de Dieu qu'est-ce que ça a changé dans nos vies par rapport par exemple à quelqu'un on va dire ceux-là ils sont dans les bâtiments par rapport à eux qu'est-ce que ça a changé pour nous pratiquement concrètement qu'est-ce que ça a changé ensuite ici il nous dit veuillez donc et prier comment pas à certains moments en tout temps pourquoi prier en tout temps parce que nous sommes toujours en tant qu'enfants de Dieu sujet à la tentation si tu crois que Satan ne peut pas venir te soumettre essayer de te séduire essayer de t'écarter de la vérité de la parole de Dieu tu te trompes c'est que tu es déjà séduit parce que Satan a un projet un plan adapté pour chaque niveau de croissance spirituelle à chaque fois que tu n'es pas accroché dans les détails les choses véritables de la parole de Dieu Satan est en train de faire une petite brèche dans ta communion avec Dieu il essaye de l'éloigner il essaye autant qu'il peut méditons bien sur acte 20 qu'on n'a pas lu et regardons ce que la parole de Dieu représentait pour ces personnes là qui étaient là en écoutant l'apôtre Paul prêcher toute la nuit quelqu'un est mort les gens n'ont pas fui pour entrer chez eux en disant ce n'était même pas la volonté de Dieu mais ils sont restés là parce que cela avait du prix pour eux veuillez donc et prier en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui va arriver donc il faut avoir la force d'échapper ceux qui sont ce n'est pas pour rien que la lettre à l'audit c'est vous regardez dans l'apocalypse l'apocalypse 3 il dit puisses-tu être ou froid ou bouillant sinon je te vomirai si tu es tien donc si nous vivons une vie chrétienne qui ne produit pas du véritable fruit si nous sommes des chrétiens moyens nous allons tomber c'est sûr que nous allons tomber si nous ne sommes pas véritablement comme la parole de Dieu dit depuis le temps de Jean-Baptiste le royaume de Dieu est forcé seuls les violents s'en ont pas ce ne sont pas les violents en parole ce sont les violents en application de cette parole là ce sont les violents à respecter la volonté de Dieu dans les détails de ne pas dire bon Dieu il se satisfera de ce d'aujourd'hui je fais ceci demain je ne fais pas non chaque détail de la vie si Dieu m'a déjà éclairé il faut que je pratique ce sur quoi Dieu m'a éclairé il ne faut pas que je dise ah maintenant je sais ça c'est bon non savoir une chose c'est bien mais le mettre en pratique c'est ça que Dieu nous demande Jean 13 verset 17 il le dit vous êtes heureux si vous savez ces choses pourvu que vous le pratiquez donc que nous ayons la force d'échapper à tout ce qui va arriver et paraître debout devant le fils de l'homme paraître debout devant le fils de l'homme ça veut dire que nous aurons il y aura du mal à être debout devant le fils de l'homme parce qu'il y aura des temps difficiles 2 Timothée 3 le dit sache que dans les derniers temps il y aura des temps fâcheux il y aura des temps difficiles donc si tu es un chrétien qui suit juste des mouvements comme ça tu vas tomber tu vas tomber tu vas te satisfaire du passé tu vas vivre dans le passé c'est à dire que quand ma relation était bonne avec Dieu tu vas rester dans l'illusion alors que là dans le présent tu n'es pas dans la volonté de Dieu donc vraiment soyons vigilants sur ces choses là et ne nous contentons pas de ce qui a déjà eu lieu prenons Jean 13 verset 6 à 9 Jean chapitre 13 verset 6 à 9 nous revenons simplement sur l'essentiel de ce que Dieu attend de nous Luc autant pour moi Luc 13 verset 6 Luc chapitre 13 verset 6 à 9 alors il nous dit il dit il dit aussi cette parabole un homme avait un figuier planté dans sa vie il y vint chercher du fruit et n'en trouva pas alors il dit au vigneron voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas voilà trois ans que je viens que je viens chercher du fruit et n'en trouva pas nous savons que le figuier nous rappelle Israël Dieu a voulu travailler avec Israël Jésus est venu pour voir les fruits que Israël a produit depuis que Dieu travaille avec le témoignage de la transformation de la vie pratique c'est ça et il dit qu'il n'en trouvera pas alors qu'est-ce qui s'est passé alors il dit au vigneron verset 7 voilà trois ans je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas qu'est-ce qu'il dit coupe-le coupe-le pourquoi occupe-t-il la terre inutilement depuis que nous sommes sauvés à quoi est-ce que nous servons au Seigneur de quelle utilité sommes-nous au Seigneur est-ce que déjà notre propre vie est suffisamment transformée pour prêcher à des personnes déjà à côté de nous et à d'autres personnes aussi dans la famille dans les collègues dans ainsi de suite est-ce que cela si le Seigneur regarde lui-même il regarde notre vie il dit oui mon fils tu as laissé la croix passer dans ta vie oui ma fille ma croix a vraiment travaillé dans ta vie en profondeur la Bible nous dit dans Esaïe 53 que Jésus a été mené à la croix comme un bœuf qu'on mène à la boucherie il n'a point ouvert la bouche il n'a pas parlé il s'est laissé mener à la boucherie mais dès qu'on nous piétine un peu le pied nous sommes les premiers à sauter et à crier est-ce que nous laissons le Seigneur travailler vraiment en profondeur tailler et monder enlever ce qui est du monde on va lire ce verset là également le vigneron lui répondit maître laisse-le encore une année d'ici là je creuserai tout autour et mettrai du fumier de l'engrais de la parole de Dieu tout ce dont nous avons besoin l'esprit de Dieu pour pouvoir nourrir cet arbre là afin qu'il produise du fruit peut-être à l'avenir produira-t-il du fruit sinon tu le couperas le but sur lequel le Seigneur nous a laissé sur la terre à part parler de lui c'est pourquoi nous produisons du fruit le fruit que nous devons produire est écrit dans Galates 5 verset 22 voilà ce pourquoi le Seigneur a laissé son esprit en nous ce n'est pas pour que nous disons beaucoup de belles paroles c'est très bien c'est pour que le fruit de l'esprit soit manifesté concrètement dans notre vie je vais lire quand même Galates 5 que nous connaissons déjà Galates chapitre 5 verset 22 nous connaissons cela par coeur mais chacun d'entre nous peut s'examiner et voir pour chacune des manifestations c'est un fruit de l'esprit avec plusieurs manifestations chacune des manifestations si on prend le Seigneur prend une échelle de 0 à 10 où est-ce que j'en suis dans chacune de ces manifestations du fruit de l'esprit Galates 5 verset 22 mais le fruit de l'esprit c'est quoi c'est l'amour l'amour c'est bien de dire j'aime verbalement mais si je ne prouve pas cela on a tous les versets sur les oeuvres montre-moi ma foi ta foi je te montrerai mes oeuvres ainsi de suite on a compris avec le chapitre de Jacques qui en parle que l'amour doit être prouvé concrètement si je dis mon frère que Dieu te bénisse ma soeur il faut que je prouve cela seulement prendre des nouvelles de tel frère telle soeur ainsi de suite ça c'est déjà de lui montrer que je pense à elle prendre le temps de prier pour les frères et soeurs prendre le temps d'aller rendre visite si on peut c'est vraiment ça que Dieu attend de nous concrètement si on prend Matthieu Vincent on va voir ça là dedans à chaque fois que vous avez fait cela à un de mes plus petits enfants c'est à moi même que vous l'avez fait prendre le fardeau de mon frère de ma soeur comme si c'était réellement le mien et le porter sinon nous parlons de beaucoup de choses mais concrètement pratiquement si le Seigneur vient examiner il n'y a pas le résultat de ce pourquoi nous entendons les messages de l'évangile tous les jours la vie ne porte pas du fruit l'amour la paix nous sommes encore troublés par tant de choses mais nous chantons tous les jours que nous avons la paix mais nous ne l'avons pas pourquoi ? parce que nous sommes encore inquiets de tant de choses inquiets de tant de choses il faut que Dieu nous ouvre les yeux pour que lorsque nous prions que nous sachons à qui est-ce que nous sommes en train d'adresser cette prière-là et qu'il a réellement entendu je ne peux pas prier pour quelque chose après je m'en vais encore m'asseoir pour voir je dois faire ça je dois non non comme si nous n'avions pas prié mais c'est quoi la différence entre celui qui est en face qui ne connaît pas Dieu et moi il n'y en a aucune concrètement si je sors le matin je laisse la petite fille là entre les mains du Seigneur le frère est parti il a prié il a laissé sa famille entre les c'est lui qui était là pour arrêter le meuble qui était en train de tomber là-bas est-ce qu'il était là pour le faire ? il aurait beau passer sa journée à s'inquiéter pour sa famille à la maison le moment où c'est arrivé il n'était pas là ça c'est une meilleure preuve pour nous montrer que c'est Dieu qui prend soin de ces choses-là ça ne sert à rien de passer le temps à s'inquiéter pour les enfants-là quand nous prions pour eux c'est fini il faut laisser ça entre les mains du Seigneur nous disons que ce sont les enfants de Dieu mais nous voulons encore être dans tous les détails comme si c'est Dieu comme si Dieu ne savait pas qu'il doit le faire croyons les prières que nous adressons à Dieu il faut que nous c'est une question de foi nous devons croire à ces prières-là père si je t'ai remis ces enfants entre les mains du Seigneur j'ai foi que tu en prends réellement soin je ne dois pas être dans ma journée et être encore dans les inquiétudes même si je les ai laissées là dehors dans la rue si j'ai prié j'ai laissé je suis parti Dieu en prend soin personne ne va les enlever ils ne vont pas se perdre mais nous sommes encore dans l'inquiétude nous avons prié nous demandons Dieu prend soin des enfants nous sommes encore inquiète est-ce que l'enfant a mangé même si l'enfant n'a pas mangé ce n'est pas grave l'enfant ne va pas mourir si un enfant n'a pas d'appétit il ne mange pas il ne va pas mourir si tu as prié pour cet enfant-là et que tu t'inquiètes parce que l'enfant n'a pas mangé mais tu prie quel Dieu c'est quel Dieu que tu prie je viens je propose la nourriture à l'enfant l'enfant ne mange pas Dieu prend soin et je crois l'enfant ne va pas mourir pour ça voilà des petits comportements qui montrent que nous n'avons pas la foi dans le Dieu que nous prions ce sont des choses simples de la vie très simples mais par là même parce que le voisin déjà il n'a pas de Dieu s'il voit son enfant ne pas manger il va commencer à retourner dans tous les sens le médecin est monté non nous avons exactement le même comportement que ses voisins le même comportement les mêmes inquiétudes est-ce que je ne crois pas que si l'enfant n'a pas mangé Dieu peut le nourrir naturellement sans qu'il ne mange sans qu'il n'avale quelque chose Dieu maintient ses organes en forme comme il le faut est-ce que je ne le crois pas ça veut dire que la prière que je fais le matin c'est un rituel c'est juste un rituel parce que la prière que j'ai faite pour remettre ma famille mes enfants entre les mains de Dieu dans la journée j'ai une inquiétude égale à celui qui est sorti comme ça qui ne sait pas sur quoi il compte lorsque le Seigneur verra que nous commençons réellement à lui faire confiance c'est-à-dire que quand je prononce un mot dans la prière je crois vraiment que c'est ça que le Seigneur va faire confiance je vous assure que Dieu lui-même va nous prendre au sérieux et il va nous envoyer vers des personnes que nous pourrons transformer avec cet évangile si je suis avec mon collègue avec ma voisine il me voit dans les mêmes inquiétudes que lui mais à quoi on vient peut-être on m'annonce à Wendy à l'école là-bas je ne sais pas les boutons sont à un moment donné elle avait eu une crise où les boutons apparaissaient comme ça subitement sur elle on vient on m'annonce ça la crèche m'a appelé je vais aux toilettes je prie on me dit il faut que vous venez la chercher quand je viens la chercher il n'y a plus des boutons sur elle les collègues sont là quand je leur annonce je pars parce qu'on me dit qu'il y a des ma fille fait une allergie ils sont inquiets mais moi je ne suis pas inquiet du tout quand j'arrive effectivement je vois l'enfant il n'y a plus rien sur elle le médecin on est même allé consulter il dit si ça apparaît encore prenez les photos parce qu'on n'arrivait même pas à voir ce qu'il y avait mais celui qui est assis là-bas on lui dit voilà dès qu'il voit le numéro de la crèche il tremble bon il arrive il est tellement inquiet parce qu'on lui a dit qu'il n'y a pas ci il n'y a pas ça mais cela où est ta foi dans l'âme où est ta foi moi parfois si je ne veux qu'écouter je fais certaines choses juste parce qu'on le fait moi la foi que j'ai dans la parole de Dieu si j'arrive le soir à la crèche pour prendre l'enfant je n'ai même pas besoin d'écouter ce que les assistantes vont me dire sur sa journée je n'en ai même pas besoin parce que je sais que ce que j'ai demandé au père dans la journée c'est ce qu'il a fait pour l'enfant je viens juste je récupère mon enfant et je parle je n'ai même pas besoin de rester là comme d'autres parents pour dire il a mangé à 14 je pars directement parce que je sais que Dieu a fait et ça si je manifeste ça Dieu saura que je le prends au sérieux il saura que j'ai la foi dans les choses que je lui demande et c'est ça qui fera la différence entre nous et les autres même les assis imaginez un peu un parent qui vient à la crèche qui ne veut il ne demande même pas comment ça s'est passé on peut croire que c'est un irresponsable effectivement on va te poser mais vous ça ne vous intéresse pas si tu t'arrêtes pour dire que j'ai déjà prié quelqu'un qui a pris soin de l'enfant vous ne vous vous n'imaginez pas ce que ça peut provoquer sur ces assistants mais quel est ce parent-là il n'est pas inquiet il vient il prend son enfant et il repart comme s'il n'y avait rien voilà déjà un évangile que nous pouvons prêcher à ces gens-là sans commencer à leur parler de Jésus simplement parce qu'ils verront que nous avons une telle assurance inébranlable sur celui que nous prions nous n'avons absolument aucune inquiétude je suis juste venu prendre mon enfant du plan ton enfant es-tu pas il a mangé il n'a pas mangé non je sais que de toutes les manières quelle que soit la manière dont la journée s'est passée Dieu a exaucé la prière que je lui avais faite le matin pour cet enfant ça ça va déjà balayer de notre mémoire tant de choses que nous accumulons sur lesquelles nous nous inquiétons toute la journée si tout cela déjà est enlevé parce que j'ai confiance que Dieu a pris soin de ces choses-là mais il restera seulement la place pour penser constamment aux choses il ne restera plus grand chose si nous croyons seulement les prières que nous faisons il ne restera plus grand chose dans notre tête à part les choses du royaume de Dieu donc c'est d'abord un problème de foi sur beaucoup de prières que nous faisons la paix être dans la paix la patience attendre j'ai fait une prière Dieu n'a pas encore manifesté mais je peux confesser d'après nombre 23 verset 19 Dieu n'est pas un homme pour mentir ni le fils de l'homme pour se répentir je confesse mais dans la pratique je ne le fais pas je suis encore inquiet j'ai prié il faut que je crois que je dois répéter ça 25 fois au Seigneur pour qu'il comprenne ça veut dire que je ne suis pas patient je dois le travailler et bien souvent le Seigneur n'exauce pas certaines prières parce qu'il veut que nous développons cette patience-là parce qu'il veut que nous arrivons à manifester le fruit de l'esprit de la patience nous pouvons vouloir que le mari la femme l'oncle la tante telle personne agissent comme nous voulons nous prions nous ne voyons pas la personne changer nous laissons entre les mains du Seigneur nous n'en faisons pas un problème qui va venir nous pourrir la vie au point où la trompette va sonner et nous n'aurons pas entendu voilà des petites choses comme ça qui montrent que ces fruits-là sont encore dans un état un état qui n'a pas encore atteint ou qui n'est même pas sur le chemin de la maturité parce que nous avons oublié ce sont des mots que nous citons tous les jours mais pratiquement nous ne voyons pas est-ce que je progresse là-dedans est-ce que j'avance là-dedans est-ce que ces fruits-là deviennent de plus en plus matures dans ma vie c'est vrai on peut tomber de temps en temps mais on ne peut pas tomber tout le temps si nous tombons tout le temps ça veut dire que nous n'aspirons même pas à ce que ce fruit-là soit mature dans nos vies ça veut dire que nous ne travaillons même pas à notre salut comme la parole de Dieu nous demande dans le même sens que le Seigneur nous travaillons dans un autre sens nous travaillons dans un sens qui satisfait la chair et non dans un sens qui fait grandir l'esprit en nous nous n'avons pas le même projet pour nos vies spirituelles que le Seigneur c'est ça que ça veut dire malheureusement la bonté être bon ça va rejoindre également l'amour la bienveillance être bienveillant la fidélité nous tous nous avons encore beaucoup de problèmes dessus en commençant par le respect de l'heure de la prière fidélité j'ai dit ça respect j'ai dit cette parole là je veille à ce que c'est Ecclesiastes qui dit alors les Ecclesiastes mettons un doigt dessus quand nous lisons ça ça fait froid au dos de voir combien nous sommes encore infidèles moi le premier je ne suis pas en train de prêcher alors que je suis parfait là dedans je dis juste qu'il faut que nous revenions à ce qui est essentiel pour Dieu et que nous travaillons dans le même sens que Dieu nous laissons la croix nous 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 émonder jusqu'à ce que véritablement que Dieu prenne plaisir que quand Dieu regarde la manière dont tu te comportes je ne dis pas que tu es parfait déjà mais les efforts que tu as dans ton coeur pour que la nature même de Christ se manifeste et que les autres le voient que Dieu ait du plaisir à voir son enfant avancer comme ça jusqu'à ce que un jour tu ne tombes plus Ecclesiastes 5 verset 1 dit ne te presse pas d'ouvrir ta bouche et que ton coeur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu car Dieu est au ciel et toi sur la terre et tes paroles soient donc peu nombreuses que tes paroles soient donc peu nombreuses encore un verset qui nous appelle à avoir de la retenue sur les paroles parce que par la parole nous pouvons condamner nous pouvons également bénir par cette parole là moins tu vas prononcer des paroles plus les paroles que tu vas sortir de ta bouche seront des paroles réfléchies avant c'est à dire passer d'abord par le scanner du Saint-Esprit et lorsque ça sortira ça sortira avec le saut de Dieu là-dessus si nous travaillons à cela nous allons atteindre le lien de la perfection parce qu'il est dit dans Jacques 3 là-bas que celui qui ne branche pas justement est un homme parfait continuons ici que tes paroles soient peu nombreuses verset 2 en effet bon après il parle des rêves voilà bon continuons en effet le rêve vient de la foule des soucis et la voix de l'insensé se fait entendre par quoi par une foule de paroles parce que quand on envoie beaucoup de paroles on est trop prêt à débiter on ne manque pas de dire des bêtises on ne manque pas de dire des choses qui nous souillent attention la Bible dit dans Matthieu 15 que les paroles qui sortent de notre bouche c'est ce qui sort de la bouche qui souille le corps c'est pas ce qui entre tu peux manger le porc et ainsi de suite tu pries ça sera sanctifié mais la parole qui est sortie de ta bouche tu ne peux pas prier pour que cette parole la devienne sanctifiée trop tard une fois que c'est sorti si c'est impur c'est impur on ne peut plus prier pour que cette parole là se sanctifie c'est terminé une fois qu'elle est produite c'est comme un fruit un fruit impur tu ne peux pas prier pour que ce fruit là devienne pur c'est pas possible s'il est pourri il est pourri un fruit pourri reste là fais ce que tu veux il sera pourri il faut juste le jeter et prendre un nouveau fruit c'est tout donc ça nous devons faire attention à cela c'est pour ça qu'il nous exhorte à faire vraiment attention aux paroles qui sortent de notre bouche lorsque tu as fait un vœu verset 3 lorsque tu as fait un vœu à Dieu ne tarde pas à l'accomplir car il n'y a point de faveur pour les insensés accomplis le vœu que tu as fait mieux vaut pour toi ne pas faire un vœu que d'en faire sans l'accomplir ne permets pas à ta bouche de faire pécher quoi tout le corps wow ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout le corps ça rejoint justement ce verset qui dit que lorsque la langue la parole est souillée tout le reste du corps est souillé n'oublions pas que le corps c'est le temple de quoi du Saint-Esprit par nos paroles nous souillons tout le temple du Saint-Esprit par les paroles qui sortent de notre bouche c'est très grave c'est pas pour rien que dans Matthieu 5 Jésus dit celui qui dit seulement insensé à son frère est passible d'aller en enfer dans la génie parce que juste une parole imagine tu sors là tu dis à quelqu'un toi tu es un fou tu meurs la minute d'après tu vas en enfer c'est écrit dans la Bible et c'est Jésus qui a dit ça comment sur une seule parole parce qu'au travers de cette parole qui est sortie la Bible dit que la langue est enflammée par la génie c'est une seule parole qui est sortie de ta bouche tout le corps est souillé si le temple du Saint-Esprit est souillé où est-ce que tu vas ? si tout le temple est souillé toi tu te dis ah oui mon coeur c'est juste ma bouche qui a parlé mon coeur est préservé mon coeur est droit devant Dieu la Bible dit lisons dans Luc Luc 6 verset 46 c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle parce que la bouche révèle uniquement ce qu'il y a dans le coeur que tes paroles soient peu nombreuses si tu as fait un vœu à l'éternel tâche de l'accomplir on parlait de la fidélité n'oublions pas d'où nous sommes partis pour entrer partout où nous sommes là et ici il dit ne permet pas à ta bouche de faire pécher tout le corps et ça ça rejoint ce qui est écrit là-bas également dans Jacques on voit comment l'ancien testament avec le nouveau justement disent toujours la même chose sur les mêmes sujets et ne dit pas en présence de l'envoyé que c'est pas une et ne vêtant pourquoi Dieu devrait-il s'irriter de tes paroles de tes paroles nous péchons beaucoup 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 par les paroles moins nous allons prononcer des paroles moins nous allons pécher déjà si nous réduisons de moitié nos paroles nous allons réduire la quantité de péchés et il y a certaines paroles dont nous ne nous rendons même pas compte que ce sont des péchés et ce sont des péchés non confessés ce sont des péchés non confessés puisqu'en général nous confessons ce que nous savons donc il y a des péchés qui restent comme ça dans nos vies non confessées parce que c'est sorti tellement vite que nous ne nous en sommes même pas rendus compte et voilà des péchés que nous gardons dans nos vies des tâches que nous gardons dans nos robes à gauche à droite c'est pas pour rien que Jésus allait dans les détails comme ça même si tu dis seulement insensé à ton frère tu es passible d'aller à la gêne imaginons alors toutes les paroles que nous pouvons souvent laisser sortir sortir comme ça pour aller vers les autres et ruiner le vœu de tes mains car dans la foule des rêves il y a des vanités de même quand il y a beaucoup de paroles de même quand il y a beaucoup de paroles c'est à dire que lorsque on parle beaucoup dans nos paroles il y a beaucoup de vanité là dedans et dit que beaucoup de vanité c'est beaucoup de péché en fait il y a beaucoup de péché dans nos paroles parce que nous parlons beaucoup parce qu'en débitant beaucoup nous ne réfléchissons pas à ce qui est en train de sortir ces paroles là n'ont pas le temps de passer par le scanner du Saint-Esprit que c'est sorti déjà et là ça accumule les péchés dans notre vie et ça si nous faisons ça nous disons que nous attendons Jésus il y a un problème il y a un vrai problème nous nous trompons nous même et quand Jésus va revenir sachant que la parole qu'il est en train de donner c'est pour que nous corrigeons c'est pas pour que nous écoutons seulement il va dire la parole que je t'ai donnée comment as-tu fait Jean 12 verset 48 c'est cette parole là qui nous jugera au dernier jour Jésus vient sur la parole qu'il a donnée et dit voilà la parole que j'avais donnée tu as négligé cette parole là mais voilà la conséquence c'est que tu n'entends pas le son de la trompette parce que tu n'as pas pris cette parole là au sérieux pour la mettre en pratique pour travailler dessus la maîtrise de soi justement par la parole on perd la maîtrise de soi également c'est très facile et le diable nous atteint beaucoup facilement moi le premier je le vois souvent dès que je commence à parler beaucoup c'est terminé la maîtrise de soi tu l'as regardez quand tu vas grandir un enfant si tu te fâches un peu tu commences à trop parler sur l'enfant tu vas perdre la maîtrise de soi tout de suite il y a une paire de chaussures qui va passer tu vas taper l'enfant et tu vas taper non pas dans la correction mais dans la non-maîtrise de toi en fait tu vas taper dans la colère ce qui n'est pas bien c'est pas la même chose que taper dans la correction parce que la Bible dit qu'il faut traiter l'enfant avec la verve mais il faut le faire dans le sens de la correction c'est à dire que tu lui expliques pourquoi est-ce que tu es en train de le taper ensuite tu donnes la correction mais si tu le fais juste parce que tu es énervé tu vois que juste parce que tu étais en train de gronder c'est monté rapidement tu t'es énervé et puis voilà c'est parti la maîtrise de soi justement si nos paroles sont peu nombreuses nous aurons une très grande maîtrise de nous-mêmes et nous allons beaucoup moins pécher par surprise et ensuite maintenant il dit bon la loi n'est pas contre ces choses-là donc nous voyons que le Seigneur vient effectivement pour voir quel est l'état de maturité du fruit de l'esprit en nous si ce fruit-là est à un niveau qui ne convient pas au Seigneur nous ne bougerons pas prénom Mathieu 7 maintenant le Seigneur Jésus lui-même a parlé de ces choses-là Mathieu 7 verset 16 et après je vais finir Mathieu 12 verset 16 verset 16 il parle des faux prophètes au début à partir du verset 15 mais au travers du message qu'il adresse pour les faux prophètes cela nous permet également de tirer un véritable enseignement spirituel pour notre vie pratique Mathieu 7 verset 16 dit vous vous les reconnaîtrez à leurs fruits les faux prophètes vous les reconnaîtrez à leurs fruits mais nous pouvons appliquer cela à n'importe quel chrétien nous reconnaîtrons le vrai chrétien au fruit qu'il produit ce n'est pas parce que quelqu'un me dit que ça fait 25 ans qu'il est dans le Seigneur que véritablement ses fruits sont bons c'est pratiquement concrètement la foi qu'il attache à la parole de Dieu la manière dont il se fait violence pour que la parole de Dieu soit vraiment pratique dans sa vie c'est ça qui montre le combat qu'il mène sur lui-même pour que cette parole-là il la vive pleinement c'est ça qui montre véritablement qu'il produit du fruit qui plaît à Dieu cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chaudrons ou des figues sur des chardons tout bon arbre porte de bons fruits mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits tu ne peux pas dire je suis un bon chrétien et quand on regarde ta vie pratique concrète quotidienne tous les jours tu es tout le temps en train de tomber c'est pas bon ça ça ne marche pas c'est pas ce que le Seigneur attend de nous on est tout le temps dans la médiocrité tout le temps en train de de laisser passer les péchés et de boire demain ainsi de suite non 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 là tu produis de mauvais fruits ça veut dire que tu es un mauvais chrétien même si tu as connu le Seigneur depuis je ne sais pas combien d'années ça ne change rien du tout ou bien même si tu parles de Jésus tous les jours tu auras beau il y a des gens qui peuvent parler de Jésus du matin au soir du midi à 14h et ainsi de suite mais pratiquement qu'est-ce qu'ils font j'ai connu une fille là où on était dans la ville à tout là-bas une fille qui parlait de Jésus tout le temps elle parlait de Jésus quand elle te voit où es-tu dans ta relation elle parlait beaucoup c'est bien une fois on rencontre son camarade de comment on appelle ça elle faisait la plonge au restaurant universitaire on rencontre quelqu'un qui n'est pas converti qui nous dit que mais cette fille là on dit ah oui votre camarade elle fait encore la plonge avec vous mais oui elle ne nous donnait jamais un coup de main quand elle finit elle ne vient pas si on est encore là on essaye de travailler pour finir le travail et tout elle ne nous donne jamais un coup de main celle là vous dites qu'elle est chrétienne regardez les fruits regardez les fruits ou encore le témoignage de ce pasteur là on envoie je crois on envoie un chrétien qui travaillait en intérim dans l'entreprise où travaille son pasteur il arrive dans l'entreprise il est content il va travailler pendant quelque temps dans la même entreprise que son pasteur dès qu'il arrive il demande ah vous connaissez pasteur un tel et tout vous parlez de qui mais qui est pasteur et tout on commence à lui parler de ce que son pasteur fait dans son entreprise il était glacé 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 est-ce que toi qui es son qui es qui te laisse enseigner par lui toi tu vas oser dire même encore que tu es chrétien si c'est ton pasteur déjà qui fait ça la première prédication que nous avons c'est notre comportement notre transformation la manière dont nous laissons Jésus travailler dans notre vie c'est ça tout sinon la puissance de la parole que nous disons aux gens pour les amener à Christ elle n'a une véritable autorité que si nous vivons si nous avons réellement la soif de vivre ce que nous disons sinon ça n'a pas de puissance sinon ça n'a aucune autorité dans la vie des gens à qui nous parlons de Jésus ça sera comme si nous leur parlons d'un livre que nous avons lu et que nous venons leur dire ah vous savez le livre est bien lu aussi ça n'aura aucune nous n'allons voilà simplement nous n'allons pas transmettre la vie nous allons donner la parole mais il n'y aura pas la vie qui va avec un bon arbre verset 18 Matthieu 7 18 un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits jamais de la vie quelqu'un ne peut pas te dire je suis un mauvais chrétien tu le vois mal agir te dire je suis un mauvais c'est faux il se trompe lui-même il se fait des illusions sur son état spirituel si il est en train de bien agir déjà un chrétien un vrai quand il est tombé on voit tout de suite qu'il est mal d'avoir déshonoré le Seigneur il est tellement mal dans sa chair d'avoir fait ça parce qu'il sait l'esprit qui est en lui et il sait ce qu'il représente parce qu'il est la vitrine de Christ les gens voient Christ au travers de lui imaginez je suis en train de faire n'importe quoi quelqu'un entre comme ça subitement dans ma maison après je vais lui parler de Jésus il va dire c'est ça Christ ça va lui donner envie de fuir Christ au lieu de s'approcher j'entendais quelqu'un dire bien souvent on se pose la question de savoir combien d'âmes nous avons amené à Christ c'est très bien c'est une bonne question que nous devons nous poser mais cette personne la disait bien souvent on ne se pose pas la question de savoir combien d'âmes j'ai éloigné de Christ et ça c'est une très très bonne question que nous devons nous poser c'est bien d'avoir amené beaucoup d'âmes mais combien est-ce que nous avons éloigné de Christ par notre comportement d'abord c'est d'abord ça qu'il va y avoir s'il vit avec nous par notre apparence nous pouvons chasser les gens par nos paroles alors tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est fait comment deuxième fois est coupé quand la trompette sonne le Seigneur examine l'état de maturité du fruit de l'esprit dans notre vie concrètement où est-ce que j'en suis c'est ça qu'il va regarder est-ce que la vie de celui-ci depuis qu'il est sauvé produit du fruit ou pas du tout c'est coupé et jeter au feu c'est pas coupé et mis de côté c'est coupé et jeter au feu quand on lit comme ça peut-être on comprend ce qu'il y a derrière c'est l'enfer c'est ça qui est écrit là quand il est coupé et jeter au feu donc si nous ne produisons pas de fruits nous allons bon parler de Jésus c'est pour ça qu'il dit rechercher la paix et quoi et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu si je ne produis pas du fruit je ne suis pas sanctifié si je ne suis pas sanctifié je ne pars pas c'est ce que ça veut dire donc ce n'est pas simplement le fait d'avoir accepté Jésus c'est pour ça que l'apôtre Paul dit j'ai prêché la repentance 1 Matthieu acte 26 j'ai prêché la repentance verset 20 j'ai prêché la repentance et la conversion et la conversion à Jésus avec les fruits c'est-à-dire suivi des fruits dignes de la repentance c'est-à-dire suivi d'une vie transformée suivi d'une vie qui reflète les paroles que je dis de l'évangile tout arbre qui ne produit pas du bon fruit est coupé et jeté au feu et qu'est-ce qu'il dit et ça c'est une belle conclusion pour nous c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaissez c'est aux fruits que produit un chrétien que l'on sait véritablement qui est le vrai chrétien c'est là que tu reconnais ce n'est pas dans sa capacité à parler de Jésus dans sa capacité à faire toutes sortes de choses à chanter les cantiques ce n'est pas là que tu vois c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez les vrais chrétiens on reconnait ça dans leur vie pratique si tu veux savoir réellement si tu es un vrai enfant de Dieu un vrai chrétien si c'était possible mais Dieu a même rendu cela possible par l'esprit de Dieu c'est que tu mettes quelqu'un à côté de toi quelqu'un d'autre que toi qui vit avec toi toute la journée indépendamment de toi c'est à dire que tu ne le vois pas mais il t'a par exemple tu mets une caméra sur toi il marche avec toi toute la journée il voit tout ce que tu fais tout dans ta maison dehors ainsi de suite il te voit toute la journée et après tu lui demandes est-ce que je suis un vrai chrétien quelqu'un qui a l'esprit de Dieu bien sûr là il va te dire est-ce que ta vie peut-être une semaine un mois sans qu'il te prévienne même il te voit simplement vivre comme ça et lui il va te dire si tu es un vrai chrétien et ça Dieu l'a rendu possible en mettant l'esprit de Dieu en nous normalement l'esprit de Dieu nous dit exactement quel est l'état dans lequel nous sommes quel est l'état de maturité et si vous continuez il va dire ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur Seigneur qui entreront forcément c'est-à-dire que ce n'est pas ceux qui ont Jésus dans leur bouche c'est ceux qui produisent du fruit c'est eux qui eux entreront dans le royaume des cieux il est quitté du fruit produit le fruit et il tombe à ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux dans la condition au final une fois que nous avons entendu parler du Seigneur c'est que notre vie produit le fruit de l'esprit je finis maintenant avec un dernier verset dans Jean 12 verset 24 je vais m'arrêter là Jean 12 verset 24 dit Jésus répondit c'est le verset 23 l'heure est venue où le fils de l'homme doit être glorifié donc c'est pour comprendre que c'est Jésus même qui a parlé de ça et quand Jésus dit en vérité en vérité ça veut dire que ce qui suit est d'une importance telle que cela engage notre salut Jésus dit ici dans le verset 24 en vérité en vérité je vous le dis c'est une certitude si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt il reste seul mais s'il meurt il porte beaucoup de fruits si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt il reste seul mais s'il meurt il porte beaucoup de fruits sachant que pour porter du fruit en Christ il faut mourir totalement si nous ne sommes pas morts si nous n'avons pas laissé la croix travailler si nous n'avons pas laissé la croix détruire complètement notre moi notre volonté les choses pour lesquelles nous je ne sais pas pour lesquelles nous avons du mal encore à nous faire violence sachant que nous n'allons pas produire de fruits ce n'est pas la peine nous allons et nous allons produire des fruits artificiels les vrais fruits qui se dégagent naturellement sans faire même d'effort ce sont des fruits qui viennent d'une vie où la croix a travaillé où la croix est passée et a émondé totalement où on s'est laissé mourir il y a tant de choses où nous pouvons accepter d'être et justement traité quelqu'un vient il me fait quelque chose qui ne me plaît pas je peux laisser la deuxième fois je lui dis fais attention si elle continue je laisse faire c'est pas grave mais le seigneur travaille quand je laisse une injustice se manifester comme ça concrètement dans ma vie ça fait grandir la patience déjà ça développe naturellement des fruits de l'esprit et ça le meilleur terrain pour appliquer ça c'est dans le couple laisser passer beaucoup de choses ce n'est pas de ne pas dire on peut dire de temps en temps mais il y a beaucoup il y a souvent beaucoup d'injustices l'un l'autre mais le fait de laisser passer certaines injustices nous permet de développer ces fruits beaucoup de beaucoup de manifestations de fruits du fruit de l'esprit se développent rapidement dans notre vie et on va voir que lorsque vraiment dans une situation qui est beaucoup plus importante que là seulement à la maison ou deilleurs où vraiment on va engager le nom de Jésus nous serons prêts nous serons prêts l'injustice sera là mais on ne va absolument pas on ne va pas manifester quelque chose parce qu'on aura appris à mourir déjà chaque jour aujourd'hui et on peut faire pourquoi je dis dans le couple parce que c'est une vie instant par instant dont à chaque moment on peut examiner et dire bon là je suis tombé demain à la fin de la journée est-ce que je suis je suis mort à combien de pourcents aujourd'hui après demain je suis mort à combien de pourcents et comme ça à la fin de l'année je peux savoir où est-ce que j'en suis dans ma mort c'est le meilleur terrain pour être mis à mort c'est dans la famille si tu ne meurs pas dans le couple c'est pas avec les collègues que tu vas mourir ce n'est pas là-bas quand on va t'invectiver tu vas répondre quand on va te faire quelque chose tu vas répondre tu vas agir comme eux Dieu nous a donné ce terrain là pour nous entraîner afin de sortir maintenant pour aller manifester ça dehors à la moindre injustice tu vas te justifier tu vas essayer de faire quelque chose pourquoi ? parce que tu n'es pas mort et tu vas dire ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi c'est faux ce n'est pas Christ qui vit en toi parce que tu ne laisses pas Christ se manifester réellement la meilleure manière de laisser Christ se manifester c'est des deux c'est-à-dire que tu es dans une situation où tu dois t'enflammer tu te tais première étape deuxième étape tu vois une injustice devant toi tu ne dis rien tu passes dessus là déjà je dis quand tu sens comment ça bouffe ça monte ça veut sortir tu arrêtes là je t'assure que réussis cet examen là deux, trois fois sors parle de Jésus à quelqu'un quelqu'un qui s'assoit pour t'écouter parler de Jésus tu vas voir la puissance de la croix que tu vas dire pourquoi dites-moi un peu pourquoi tous les apôtres de Jésus sont morts en martyr ils sont morts quasiment tous à part Jean injustement pourquoi la puissance de cette parole là ils ont subi l'injustice ils étaient fouettés amenés en prison ainsi de suite ils étaient mais vous pensez que si déjà dans les choses simples allez hop on t'a piétiné là-bas tu attendais qu'on te serve de l'eau on t'a pas servi de l'eau on t'a plutôt on n'a même pas mis ton assiette tu commences à crier tu crois que si tu n'arrives pas à supporter ça c'est quand tu vas sortir et qu'on va te lancer les cailloux pour Jésus c'est là que tu vas supporter pas du tout il ne faut pas se tromper là-dessus si déjà les toutes petites injustices de la vie de tous les jours on ne les supporte pas ce n'est pas celles qui viennent de dehors qu'on va supporter on n'est pas prêt et ne nous étonnons pas que Jésus ne nous envoie pas vers des tâches plus grandes parce que les plus simples on ne les a pas réussies déjà voilà pourquoi il dit de commencer par les plus petites choses les plus petites les insignifiantes là si déjà tu prends soin de t'examiner à réussir les plus petits examens qui sont là comme ça là que Dieu met chez toi quotidiennement si tu n'es pas prêt à les réussir comment veux-tu si tu n'as pas passé l'examen du CP comment veux-tu qu'on te donne l'examen de l'université ça ne sert à rien c'est une perte de temps et pour toi parce que tu vas les rater tu vas échouer c'est quand tu réussis ces petits tests là que Dieu va commencer au fait ah ça c'est mon enfant il veut vraiment grandir avec moi il faut mourir d'abord Jésus est d'abord mort à la croix et est ressuscité de la même manière nous venons au Seigneur nous devons accepter de mourir l'eau du baptême est venue symboliser la mort mais ce n'est pas ça qui a créé la mort c'est toi même qui accepte ou non de mourir on a n'est-ce pas on a dit à Jésus si tu es le fils de Dieu descendre de la croix Jésus avait la capacité de descendre de la croix Jésus a dit à Pilate si mon royaume était de ce monde le père envoyait une légion d'enjeux pour me délivrer est-ce que c'est ce qu'il a fait pas du tout est-ce qu'il ne pouvait pas le faire si je suis devant une situation où je suis injustement traité j'ai le choix où je réagis je m'emporte où je me taire j'ai le choix comme Jésus Jésus avait le choix ou bien de se laisser injustement traité et il régale l'humanité qui est sauvée ou alors il se sauve lui-même quand il a prié il a demandé au père si la cour pouvait s'éloigner ou bien il dit de toute manière on ne va pas me traiter injustement comme ça il descend de la croix et l'humanité est perdue de la même manière est-ce que je veux produire du fruit dans ma vie j'accepte de mourir ou je refuse de mourir et il y a quelqu'un qui disait que lorsqu'on vient offrir le sacrifice à Dieu on vient avec un animal on posait sur l'autel comme ça et le feu de Dieu descendait et consumait le sacrifice et là c'était bien c'était une offrande agréable au Seigneur mais imaginez qu'on vient poser un animal vivant et que quand le feu descend l'animal fuit le feu va brûler l'autel et le sacrifice ne sera pas agréable à Dieu parce qu'il n'y a pas eu de sacrifice si tu descends de ta croix au lieu de mourir il n'y a pas de sacrifice dans ta vie et tu ne peux absolument pas produire du fruit tu seras stérile si tu ne meurs pas totalement tu n'acceptes pas et mourir ce n'est pas que la chose te supprime tu es obligé c'est un choix c'est un choix Jésus a eu le choix accepter de mourir à soi-même c'est un choix que nous faisons c'est une volonté personnelle c'est à dire nous savons que c'est la volonté de Dieu et Dieu nous l'a révélé nous acceptons de coopérer pour que la volonté de Dieu s'accomplisse où nous disons à Dieu je n'en veux pas j'accepte ton évangile mais la croix c'est trop dur pour moi mais de côté il dit tu seras coupé et jeté au feu pourquoi ? parce que ta vie est stérile c'est après la mort que le fruit commence à venir que tu commences à produire du fruit que tu peux commencer à prêcher en disant bon tiens écoute là j'étais dans telle situation voilà comment j'ai agi toi aussi tu es dans la même situation Dieu peut tu vas commencer à exhorter déjà tu vas commencer à partager ton expérience mais si tu n'arrives pas à avoir la victoire sur ces petites choses quelle expérience tu vas partager avec les gens tu as les mêmes difficultés que le païen le païen ne peut absolument pas supporter l'injustice tant de chrétiens n'arrivent pas à supporter les injustices qu'est-ce qui fait la différence entre eux et nous d'ailleurs les païens la moquerie qu'ils ont quand ils veulent se moquer des chrétiens qu'est-ce qu'ils disent le Seigneur a dit votre Dieu là il a dit quand on te gifle à gauche dans la droite combien de chrétiens sont capables de le faire Dieu ne va pas toujours ça ne sera pas toujours pratiquée comme ce sont des petites injustices si tu ne peux pas laisser passer l'injustice tu n'es pas différent d'un païen le païen ne peut absolument pas se voir injustement traiter et laisser et toi de la même façon si tu ne peux pas te voir injustement traiter la Bible dit les païens et les publicains ils font la même chose c'est où alors où est le qu'est-ce qui prouve que tu as l'esprit de Dieu en toi si tu n'arrives pas à te maîtriser qu'est-ce qui prouve que tu as l'esprit de Dieu rien ne prouve c'est que des paroles théoriques c'est vraiment dans cette mort absolue là que tu sais réellement que tu es passé de la mort à la vie je me rappelle d'un témoignage de la cousine de Linda elle nous avait donné un témoignage elle était dans une assemblée en Allemagne là-bas dans une assemblée où il y avait c'est une assemblée où il y a beaucoup de Nigériens et tout ça et elle dit que beaucoup de filles qui sont dans cette assemblée là ce sont des anciennes prostituées ainsi de suite donc elles sont venues au Seigneur mais elles ont encore le sang très chaud très vif là et tout ça donc il y a une fille dans l'assemblée déjà avec qui elle avait des relations un peu tendues et tout ça et un jour la fille sachant les rapports qui étaient entre elle et la fille est passée et l'a piétinée esprit dans le lieu de la réunion l'a piétinée comme ça elle s'est retournée comme ça subitement et elle s'est arrêtée elle a dit it's only because of you Jesus c'est ce qu'elle m'a m'a dit de l'intérieur c'est juste à cause de toi Jésus sinon je me serais gâté comme on dit c'est là où tu vois vraiment que la croix a travaillé dans une vie quand quelqu'un est sur le point d'exprimer imagine un peu l'injustice quelqu'un avec qui déjà et la personne vienne te piétiner exprès comme ça dans l'assemblée où on prie elle s'est retournée et là elle s'est arrêtée c'est seulement à cause de toi Jésus que je ne vais rien dire et elle s'est arrêtée c'est dans quand tu réussis un test comme ça tu peux dire Seigneur effectivement tu travailles dans ma vie si c'est juste pour lui des oeuvres comme ça qui ne nous coûtent pas à notre personne c'est là vraiment que tout le vrai combat se passe c'est quand la personne même est brisée totalement que beaucoup le fruit abondant est d'accord je crois d'ailleurs que la suite du verset dit le fruit qui demeure c'est là que les vrais fruits sont produits et ces fruits là restent jusqu'à la fin parce que c'est un fruit authentique c'est pas un fruit comment dire fabriqué comme ça c'est à dire bon je suis j'essaye de faire parce que j'ai une liste comment non c'est un vrai fruit qui demeure parce que ça découle vraiment de la mort à toi même ça découle vraiment de la croix que tu as fait le choix d'accepter parce que la croix la vraie croix de Jésus n'est pas une croix qui nous est imposée c'est une croix qu'on accepte de porter volontairement je dis je ne vais pas faire ceci je ne vais pas réagir j'ai accepté de le faire et lorsque ça arrive je dis Seigneur vas-y manifeste-toi parce que je sais que par moi même je l'ai branché mais toi prends la place parce que je sais que tu vis en moi c'est à ce moment là sur le fait que nous devons confesser cette parole ce n'est plus moi qui viens mais c'est Christ qui vit en moi c'est là que ça doit sortir sur le fait c'est facile quand on est comme ça Seigneur ce n'est plus moi qui viens en toi on peut dire ce n'est plus moi qui viens ce n'est plus toi qui vis je m'embrouille ce n'est plus moi qui vis mais c'est toi qui vis en moi c'est facile de dire en chantant comme ça mais c'est devant la chose dans l'événement là qui est en train de se produire où ça m'est monté jusqu'ici au dessus où je n'en peux plus c'est là qu'il faut dire Seigneur à cause de ton esprit qui vit en moi je ne peux pas laisser je ne peux pas me laisser aller à cela parce que ça ne manifeste pas ta nature je capitule j'abandonne et là il y a déjà un vrai fruit qui va se manifester et toi-même tu le verras pratiquement quand tu fais le travail de Dieu tu verras comment est-ce que ce fruit-là déborde Dieu te le montrera il te montrera que vraiment tu es en train de progresser avec lui ou alors tu es en train de reculer quand ta vie spirituelle ne produit pas du folie quand ta vie spirituelle n'apporte pas à côté autour parmi en tout cas que Dieu ne t'utilise pas ça déjà nous devons nous poser ces questions-là pourquoi est-ce que je ne suis pas véritablement utile à Dieu alors avec tout le bagage que j'ai avec tout ce que j'ai déjà entendu de la parole de Dieu avec tout ce que j'ai déjà reçu pourquoi je ne suis pas si utile quand je régale la parole de Dieu je régale les apôtres je régale toutes les personnes qui étaient pourquoi je ne suis pas aussi utilisé que pour ça par le Seigneur pourquoi parce qu'il n'y a pas le fruit Dieu ne peut pas nous donner une tâche qui va nous débrouiller dès la première épreuve tu vas tomber dès la première difficulté tu vas abandonner parce que tu n'étais pas habitué déjà dans les petites difficultés quotidiennes à tenir dans la prière à combattre à être patient si tu n'as pas appris ça ce n'est pas quand tu auras des vraies difficultés du ministère que tu vas surmonter tu vas abandonner rapidement même donc vraiment remettons tout entre les mains du Seigneur et examinons la manière dont nous avons accepté l'évangile la manière dont nous progressons est-ce que nous quand nous regardons la manière dont nous avons avancé jusqu'ici est-ce que nous avons une satisfaction devant la parole de Dieu que véritablement notre vie se transforme au fur et à mesure il a dit jusqu'à la statue parfaite on sait qu'il y a toujours il y aura toujours des marches à gravir pour atteindre la statue parfaite il y a beaucoup d'étapes mais est-ce que je suis dans le processus est-ce que je laisse Dieu faire est-ce que réellement je suis l'argile entre les mains du potier est-ce que je laisse le potier me modéler à certains moments tu fais la force ça fait mal ici ça fait mal à gauche ça fait mal en bas mais on laisse parce que ça va donner la bonne forme que le Seigneur veut et d'ailleurs ça doit faire mal ça doit faire mal la croix de Jésus lui a fait mal la Bible dit la douleur que le Seigneur la croix ça ne fait pas mal c'est que ce n'est plus la croix d'ailleurs toutes ces choses que Jésus a vécues physiquement nous les vivons spirituellement aujourd'hui ce n'est pas une douleur physique que nous allons avoir mais c'est la douleur de la chair la chair n'aura pas mal physiquement mais elle va se sentir mal et c'est tout cela que Jésus les il y a une religion les catholiques qui font le chemin de croix dans les douze stations de Jésus ça ce sont des trucs physiques c'est facile de prendre une croix et porter comme ça pour représenter ce que Jésus a fait mais quelle est la signification spirituelle des douze stations de Jésus c'est tout ça qui montre comment notre chair doit mourir étape à étape jusqu'à la mort finale de la croix et quand nous serons totalement morts comme Jésus est mort à la croix mais là nous aurons atteint la statue parfaite de Christ et qu'est-ce qui s'est passé une fois que Jésus est mort après il est ressuscité et là maintenant nous serons prêts à être glorifiés monter dans la présence de Dieu parce que nous aurons atteint la statue parfaite la statue parfaite ça veut dire que tu as atteint la mort complète c'est ça que ça veut dire mais si nous ne sommes pas entrés dans un processus de mort si tu n'es pas entré dans un processus de mort tu n'es même pas encore en train de monter sur la croix pour qu'on te crucifie quand tu vois la croix tu fuis la chair est très subtile dès que tu vois la croix tu fuis tu vois la croix tu fuis mais à un moment donné il faut que tu acceptes de monter et que tu meurs sur la croix imaginez à chaque fois quand Jésus même a commencé à dire aux apôtres qu'il va aller mourir à Jérusalem c'est Pierre qui a commencé à s'énerver il aurait pu dire finalement Pierre là il a raison je ne vais pas quand même aller mourir à la croix mais non arrière de moi Satan donc normalement quand je vois la croix s'il y a une excuse une justification quelque chose qui vient pour m'empêcher empêcher que ma chair meure je dois dire cette chose derrière de moi Satan au contraire on embrasse souvent la chose là rapidement comme ça ça retarde les chiens mais tant que nous sommes enfants de Dieu parce que Dieu nous aime il va toujours revenir avec la croix il va toujours nous donner des occasions jusqu'à ce qu'on accepte de monter après si on n'accepte pas de monter c'est un autre choix Dieu ne va pas nous forcer il ne va jamais nous forcer mais quand nous voyons la croix au contraire plus vite c'est fait mieux c'est quand tu vois la croix cours tu vas monter dessus c'est vrai ça ne fait pas plaisir la chair monte dessus une fois que tu as traversé l'étape tu vas dire waouh Seigneur je réalise vraiment que ton oeuvre est en train de s'accomplir en moi je vois vraiment ce changement des choses que je n'étais pas capable de supporter mais maintenant je les supporte au début tu vas supporter avec amertume ça sera dur mais au fur et à mesure tu vas commencer à supporter avec moins de colère avec apaisement et à un moment même donné ça va se retourner complètement tu vas commencer à avoir la joie d'avoir supporté ça pourquoi l'apôtre Paul disait parce que je suis dans la joie parce que je sais que ce qui manque aux souffrances de Christ cela est complété par la mienne je grande grâce au Seigneur d'avoir part aux souffrances de Christ ce n'est pas nous on a la grâce de ne pas avoir les combats qu'ils avaient dehors où tu vas prêcher l'évangile on va tirer sur toi nous on n'a pas ces combats vous pensez que les combats là sont c'est ce que nous vivons là c'est ce que nous vivons quotidiennes c'est d'abord par là que Dieu commence si nous n'avons pas vaincu là nous n'allons pas vaincre ailleurs vraiment que le Seigneur nous aide à pouvoir avancer à pouvoir accepter que le travail que lui il a voulu faire se fasse et non pas comme nous nous voulons vraiment avoir c'est le frère Georges qui disait vivre un évangile light on ne peut pas vivre un évangile light c'est que ce n'est plus l'évangile l'évangile c'est la violence et la violence ce n'est pas aller poser les bombes c'est la violence sur soi c'est cette violence c'est aller contre la volonté de ma chère c'est ça le vrai évangile c'est vraiment là que tu vois si tu as accepté Christ réellement quand on plonge quelqu'un dans les eaux du baptême on lui dit confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur parfois on prend le temps de lui expliquer qu'est-ce que ça veut dire Seigneur ça veut dire que je soumets ma volonté à la tienne chaque jour de ma vie donc quand je vois la croix je dis la volonté du Seigneur était quoi il a prié il a dit père si cela est à volonté que cette coupe s'éloigne de moi mais il fallait quand même qu'il l'aille mais après il dit quoi non pas ma volonté mais la tienne Seigneur voilà la croix non pas j'ai envie de réagir mais à cause de toi je ne vais pas le faire j'ai envie d'expliquer que non ce n'est pas normal mais je vais laisser Seigneur fait et là véritablement le Seigneur va prendre le contrôle de tout Seigneur père nous voici encore qui sommes là humblement devant toi Seigneur éternel tu vois toutes les imperfections qui sont encore dans nos vies tu vois encore combien de fois nous voulons lutter pour conserver nos vies mais tu as dit si quelqu'un ne renie pas tout son père sa mère même sa propre vie il n'est pas digne d'être appelé mon disciple Seigneur tu ne vas peut-être pas nous demander de nous donner nos vies physiques mais père tu attends que notre chair soit crucifiée tu attends que nous puissions te donner la volonté de notre chair afin que tu travailles profondément en nous Seigneur nous voici nous voulons nous abandonner encore au pied de ta croix nous voulons accepter de monter sur cette croix là qui va nous conduire jusqu'à la mort complète afin que vraiment nous puissions vivre la puissance d'une vie de résurrection avec toi Seigneur il y a tant de choses il y a tant de mobiles qui viennent dans nos vies pour nous empêcher de monter sur la croix nous avons tant d'échappatoires Seigneur père éternel mais tel que tu as dit à Pierre arrière de moi Satan parce qu'il ne voulait pas que tu ailles à la croix Seigneur Dieu aide nous encore à dire arrière de nous Satan à toutes ces choses toutes ces mobiles toutes ces raisons toutes ces justificatives tout ce qui vient nous empêcher Seigneur Dieu de monter mourir sur la croix Seigneur Père aide nous à enlever tout cela Seigneur Père à ne pas tenir compte de tout cela et à réaliser toujours instant par instant que c'est à volonté que nous mourions totalement Seigneur Père Seigneur je te prie pour cela dans ma propre vie parce que je vois tant encore Seigneur Père qui reste de vie en moi Père je veux mourir sur tout le reste Seigneur Père afin que tu te manifestes complètement Seigneur je te fais la même prière pour mes sœurs ici je te fais la même prière pour mes frères ici Seigneur Père aide nous Seigneur Père que nous restions comme le grain de blé complètement mort en terre et là nous verrons le fruit abondant de ta vie se manifester